Bonjour, je m'appelle Jérôme Prezeau, je suis technicien bio à la CAVAC depuis une vingtaine d'années. La CAVAC aujourd'hui c'est une coopérative vendéenne qui travaille principalement les céréales et également les productions animales. Actuellement nous avons à peu près 400 producteurs bio et je dirais environ 50% font du blé dur et aujourd'hui utilisent la solution céréales sur le blé dur. Son utilisation est faite en station de semences, nous enrobons les semences pour nos producteurs. Par la suite les producteurs reçoivent les sacs chez eux directement et donc sont semés dans la foulée dans le mois qui suit l'enrobage de semences. L'avantage que j'ai trouvé de travailler avec la société Coperte c'est son accompagnement technique. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un technicien qui m'a accompagné aujourd'hui au quotidien pour régler le juste produit au bon moment, au bon endroit. Le principe de ce traitement de semences c'est d'intégrer une bactérie fonctionnelle qui va à la fois protéger le grain contre la carie mais aussi permettre son développement. Alors céréales en tant que traitement de semences est la première brique dans l'utilisation de biosolutions et notamment des micro-organismes qui vont être bénéfiques au niveau de la racine. Et pour favoriser en fait le développement de la plante, l'idée c'est d'avoir une germination qui soit effective et une plante robuste prête à combattre les aléas climatiques ou les stress biotiques. Aujourd'hui il est difficile de faire un retour vraiment clair et défini, par contre on a vraiment de bons résultats dans l'ensemble. Ce que l'on voit c'est que globalement on n'a pas trop de soucis dans nos parcelles qui ont été utilisées avec le CRL. Les avantages du CRL je dirais c'est sa facilité d'utilisation parce que c'est un produit qui est fait en station de semences. Et pour l'agriculteur il n'y a pas de travail supplémentaire à faire, il a juste à semer ses semences comme il le fait habituellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !